Alors cette genèse de futur acte, elle s'est réalisée en ayant dans le viseur d'une part la nécessité de passer d'une dimension de l'ajustement à la transition vers l'anticipation, se placer dans une échelle temporelle un peu plus longue. Ça s'est placé aussi au niveau des territoires puisque ce sont des espaces d'action et avec la volonté aussi de travailler en co-construction avec la société pour identifier de nouveaux fronts de recherche. Alors c'est ce qui a amené à définir ce cadre temporel de l'action de futur acte qu'on souhaite orienter vers l'anticipation au sens de la transition plutôt qu'au sens de l'ajustement. Le cadre spatial, c'est le cadre des territoires puisqu'un certain nombre d'enjeux de transition sont actuellement identifiés dans les territoires et ce sont des espaces de vie et de décision, territoires néo-aquitains mais aussi territoires d'autres régions, d'autres pays. Et puis le cadre programmatique que l'on souhaite ancrer fortement dans des échanges science-société. Et donc dans l'esprit, nous souhaitons nous placer dans une dynamique positive de l'anticipation et à cette interface science-société. de l'anticipation et à cette interface science-société. de l'anticipation et à cette interface science-société.